Bonjour à tous, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Le Centre Dominique Vivant-Denon est évidemment ravi de vous accueillir pour ce deuxième volet, en partenariat avec le Labex Ica et la Sorbonne Nouvelle. Nous sommes véritablement très contents de pouvoir poursuivre une prospection sur le musée, ses missions. Et le volet 1 que nous avions engagé déjà en juin 2017, donc l'année dernière, était déjà une première étape de cette prospection autour de la collection et de tout ce qui entraînait une expertise autour, finalement, de l'expérience, autour du travail sur la collection, le métier bien sûr de conservateur, mais tout ce qui va engager les missions du musée dans le cadre de sa programmation scientifique et culturelle. Aujourd'hui, c'est une deuxième étape, je dis deuxième parce qu'il y en aura probablement une troisième, qui nous permet d'engager et de poursuivre ce débat, parce qu'il s'agit aussi, et c'est la mission du Centre Dominique Vivant Denon, d'être un lieu d'échange, d'échange entre le monde des musées et le monde académique. Il y a vraiment aussi cette idée du retour d'expérience entre chacun. Et là, aujourd'hui, nous aurons, à travers les participants et les invités, qui nous ont fait l'honneur, qui nous ont fait aussi la joie d'être avec nous, parce qu'il y a là des enjeux aussi très importants, si je puis dire, de pluridisciplinarité autour des sciences humaines et sociales dans leur ensemble. Donc c'est ça qui est un enjeu important. Alors je voudrais tout d'abord remercier Vanessa Bertomé, qui représente ici même le Labexica, donc qui nous permet aussi de soutenir ce partenariat extrêmement passionnant aussi, que nous menons depuis un an maintenant. Et je voudrais bien entendu aussi remercier mes collègues, que ce soit Vanessa Ferré, que ce soit Anne et Julienne Bessette, parce que l'organisation de tout cela est importante. Elles sont à la fois doctorantes, en train d'écrire leur thèse, mais elles sont aussi maintenant docteurs. Et donc je pense qu'il y a là un enjeu aussi très important, et c'est la raison pour laquelle cette captation a aussi une répercussion, qui est celle de pouvoir s'ouvrir au plus large public de nos étudiants. Bien entendu, ça c'est un enjeu, je pense, qu'il est important de partager. Vanessa, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Bertomé, et je suis donc chef de projet du laboratoire d'excellence ICA, Industrie culturelle et création artistique. Je remercie le Centre Dominique Vivant-de-Nombe pour ce deuxième volet, pour ce second volet, de s'associer une seconde fois au Labex ICA. Je remercie aussi, évidemment, Vanessa, Anne et Juliette pour l'organisation de ces journées de réflexion. C'est d'autant plus important, et je les félicite d'autant plus, qu'au Labex ICA, on a une réelle volonté de soutien aux jeunes chercheurs. Donc je les remercie pour leur dynamisme et pour l'organisation de ces journées. Je vais peut-être vous présenter très brièvement le Labex ICA pour ceux qui ne connaîtraient pas nos activités. Donc le Labex, c'est un laboratoire d'excellence qui centre ses recherches sur les industries culturelles et créatives. Donc nous nous intéressons dans une logique pluridisciplinaire au nouveau mode de régulation, aux marchés économiques des industries culturelles et créatives, notamment dans l'univers numérique et toutes les nouvelles problématiques que cela implique. C'est une fédération de huit laboratoires partenaires. Nous avons des équipes de sociologues, d'économistes, de juristes, aussi des chercheurs en sciences de l'information et de la communication qui collaborent ensemble pour mener ensemble des projets de recherche qui se centrent sur différents secteurs culturels. Alors les musées, bien sûr, comme aujourd'hui, mais aussi sur le secteur de l'édition, de la musique, du jeu vidéo aussi maintenant pour aller plus loin. Et donc nous sommes ravis d'être associés à cet événement, d'autant que nous voulons aussi être un lieu de dialogue entre les chercheurs, mais aussi entre les acteurs des industries culturelles et donc un lieu de dialogue avec les professionnels. Donc cette deuxième rencontre est vraiment l'illustration de ce que nous souhaitons accomplir en tant que laboratoire d'excellence. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons évidemment passer dans le vif. Donc avant de passer la parole, évidemment, à nos intervenants de cette matinée, c'était l'idée aussi d'expliquer le pourquoi de ce choix et de cette thématique, puisque ce volet 2 nous porte évidemment sur un aspect beaucoup plus institutionnel qui est celui de l'organisation administrative d'un établissement muséal tel que le Louvre, et donc de la question, bien au-delà de son histoire, de son statut, et c'est l'idée aussi de nous pencher sur les 30 dernières années, puisqu'il y a là un enjeu extrêmement important, et c'est l'objectif majeur de cette matinée, je l'espère, et des débats que nous aurons à la fin de cette matinée, autour effectivement donc de ce développement, de cette modernisation qui s'est faite dans un contexte bien particulier que nous allons évoquer. Alors, tout d'abord, les stratégies de gouvernance. Vous savez que c'est un terme, enfin, un terme qui, à l'intérieur du musée, il y a une dizaine d'années, ou je ne sais pas, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que cela autour de la table, mais c'est un terme qui n'était absolument pas entré en vigueur dans l'institution et dans son histoire. Alors, peut-être, certains d'entre vous se poseront, et nous aurons l'occasion de parler de ce terme de gouvernance, les stratégies de gouvernance du musée au regard de ces missions de services publics, c'est évidemment ce qui nous a paru aussi, en termes d'actualité, quelque chose d'important à reconsidérer. Je ne voudrais juste que citer les premières actions qui correspondent aux missions, finalement, et juste vous les rappeler, les missions qui sont inscrites dans le décret du 22 décembre 1992, qui a défini pour la première fois une histoire autonome de l'institution Musée du Louvre. Conserver, protéger, restaurer, présenter, accueillir, étudier, éduquer, gérer. Nous avons commencé en juin dernier le volet 1, conserver, protéger, restaurer, et nous abordons le dernier, gérer. Mais c'est intéressant aussi de voir comment évolue, et j'espère qu'à travers les communications que nous aurons aujourd'hui, nous aurons justement, je pense, l'intérêt à se positionner sur la manière dont ces termes ont évolué et de leur positionnement, justement, dans l'histoire de l'organisation. Donc, si la notion de gouvernance pose question, une manière de penser aussi l'action publique, donc là, bien sûr, je n'invente rien, et d'organiser des règles de gestion collective, et à ce titre, je rappelle, puisque nous avons là à la fois deux représentants importants, d'un volet qui avait été engagé déjà par l'université Paris 3, sur Bonne Nouvelle, en juin dernier, également, autour de musées et gouvernance stratégique, puisque François Mérès avait, avec Yves Bergeron, donc présents tous les deux aujourd'hui, et nous les en remercions, déjà posé les premiers jalons, je pense, de cette histoire appliquée au musée, dans une vision, j'imagine, plus universelle, plus internationale également. Donc, là, aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir une focale un petit peu plus portée, évidemment, sur l'histoire de l'institution dans laquelle nous sommes. Musée universel, certes, musée des beaux-arts, musée de beaux-arts, mais en même temps, musée réceptacle du berceau de l'art occidental, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, on voit bien aussi que cette histoire, elle évolue à travers les nouvelles présentations, que ce soit celle du Louvre-Lens ou du Louvre à Bouddhabi, plus récemment. Juste aussi, caler, pardon, quelques enjeux quantitatifs, puisque, à la fois, nous sommes, évidemment, et là, dans le domaine des sciences humaines et sociales, je n'apprendrai rien, en termes qualitatifs et quantitatifs, il y a là aussi des enjeux, évidemment, très importants, puisque, dans ce tournant très important du changement du statut, ou comment le musée du Louvre a acquis ce statut plus autonome en décembre 1992, dans le cadre très précis du projet du Grand Louvre, nous sommes passés à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, dans un domaine qui est passé de 60 000 à 180 000 m², et nous avons, à l'intérieur de ce domaine, doublé les surfaces d'exposition, et en 2005, l'État nous a affectés en gestion le domaine du jardin des Tuileries, jardin de l'État. Donc, nous avons là un domaine qui s'étend au cœur de la ville, entre l'esplanade Saint-Germain-Loxerrois et la place de la Concorde. La ville dans la vigne, ce n'est pas un vain mot. Nous sommes passés de 500, à peu près, à 2 200, voire 2 300 agents. Donc, tout ça en 30 ans. 89 aujourd'hui. Nous sommes passés, il n'y avait à l'époque aucune évaluation précise, de 3 à 4 millions. C'est évidemment le projet, le programme qui a été remis à Yeo Minpei à cette époque, évalué autour de 3, 3,5, avec des perspectives à 4,5, 5. Nous avons évidemment aujourd'hui plus de 9 millions de visiteurs. Donc, tout cela, je pense qu'il faut partir de là, il faut l'avoir en tête pour comprendre aussi ce que représente cette institution. Le musée des musées, etc. Oui, certes, mais comment aussi cette ville, ce monde qu'incarne le Louvre, vit à travers une évolution beaucoup plus large, qui est celle des politiques publiques, qui est celle de la mondialisation. Je pense que c'est aussi ce que nous allons évoquer ce matin, mais plus largement cet après-midi, à travers à la fois des cas franco-français encore, mais nous terminerons justement avec, au-delà des cas qui nous seront présentés, nous terminerons bien sûr sur des thématiques plus générales, sur le positionnement aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors, je voulais juste, avant de passer la parole au premier intervenant, faire aussi ce rapport historique, ou ce rappel historique, puisque derrière moi, nous avons quand même le buste de Dominique Vivant-Denon. Donc, cette tutelle des musées de France, elle est quand même au cœur de notre sujet, car l'histoire du Louvre, jusqu'au 22 décembre 1992, était intrinsèquement liée, Gilles verra s'il me contredit, mais intrinsèquement liée, en effet, à l'histoire des musées de France, des musées nationaux, puisqu'il était le premier d'entre eux. Donc, Dominique Vivant-Denon en fut le premier directeur, non seulement du Louvre, mais aussi des musées. Donc, ça, c'est un élément, je pense, une dominante, qu'il est important aussi d'avoir en mémoire. Avant de passer la parole à Thomas-Ely, je voulais juste dire que finalement, à mon sens, peut-être là aussi me contredira-t-il, il y a eu peu de recherches fondamentales dans ces 30 dernières années, pardon, sur l'histoire des mécanismes de fonctionnement, non seulement de ses grands travaux, puisqu'il va en être, il en est probablement un des premiers chercheurs dans ce domaine, mais également sur le Louvre. Il faut partir de la thèse d'Anne Gombeau en sciences de gestion, en 2000, sur la nouvelle identité organisationnelle du musée du Louvre. Évidemment, ça a été quand même une enquête fondamentale, mais en même temps qui a marqué une époque à la fin du XXe siècle. Elle a ensuite été relayée à l'intérieur de l'institution dans ce fameux tournant avec le XXIe siècle par des expertises ponctuelles initiées par l'institution et notamment dans les moyens de son développement économique. Et c'est la raison pour laquelle je remercie aussi Xavier Greff d'être parmi nous aujourd'hui puisqu'il fut une des personnalités évidemment du monde académique à intervenir à plusieurs titres puisqu'il est aussi membre de notre conseil scientifique ici même au Louvre. Donc cela a permis de porter des regards pertinents mais c'est évidemment les travaux plus récents de Thomas et Lee qui vont nous permettre aussi d'apprécier le chemin parcouru. Alors le thème aujourd'hui que vous allez aborder « Un prodige et vertige de l'autonomie » c'est vraiment pour nous dresser le décor, le contexte dans lequel cette matinée va se dérouler. Parce que là, il s'agit d'introduire au cadre finalement politique aussi puisque Thomas et Lee est docteur en sciences politiques, maître de conférences à l'université de Reims, qu'il est l'auteur d'une thèse qu'il a soutenue en 2004 qui s'intitulait « Une culture d'équipement, l'état et la production des équipements culturels sous la Vème République » qu'il a soutenue à l'université Paris 2 sous la direction de Jacques Chevalier. Et puis, bientôt cette année, dans le courant de l'année, un ouvrage à paraître sur les grands travaux présidentiels qui compare donc sous l'angle à la fois historique et sociologique les cas du Grand Louvre, de la Bibliothèque nationale de France et du musée du Quai Branly. Finalement, donc on peut considérer qu'il y a là un enjeu de recherche fondamental qu'il conduit notamment en lien avec le comité histoire du ministère de la Culture et je remercie Guillaume Bourgeois de m'avoir recommandé évidemment aussi Thomas Elie mais aussi Jean-Sébastien Dupuis bien sûr puisqu'il fut un des pionniers aussi dans l'histoire de ces grands projets. Donc, c'est une histoire, j'allais dire, franco-française sous la présidence de François Mitterrand puis celle de Jacques Chirac et donc il y a là aussi des enjeux importants parce que cette période n'est plus et ça sera l'aspect que nous évoquons également dans la dernière intervention, celle d'Hervé Barbaré. Donc, je vous laisse la parole, Thomas. D'accord, je vous remercie d'abord de cette invitation. Je voudrais préciser un peu l'angle que j'ai retenu pour aborder cette question qui est extrêmement vaste et complexe et que je ne prétends absolument pas résumer sur les évolutions de la gouvernance des musées et sur ses effets potentiels sur les missions de services publics puisque c'est une question qui est posée directement dans la présentation de cette rencontre. Je crois que l'interdisciplinarité est fondamentale pour tenter d'appréhender ces questions et elles sont d'ailleurs très difficiles à appréhender de manière globale. Les grands travaux sont déjà très difficiles à appréhender de manière globale. C'est la raison pour laquelle je me suis centré sur quelques cas. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'études monographiques explique aussi la difficulté à généraliser et l'absence de travaux transversaux. C'est une entreprise qui est difficile. Je pense que lorsque l'on étudie la politique muséale depuis une quarantaine d'années à partir d'une littérature qui est maintenant abondante et vous en avez cité de nombreux types d'ouvrages, on peut faire deux constats principaux. Le premier, c'est la récurrence de l'impératif d'autonomie et d'autonomisation des musées dans ces politiques sans d'ailleurs que soit toujours très clairement précisé ce que l'on entend par autonomie ou dynamique d'autonomisation. S'agit-il d'une autonomie organisationnelle, disons, qui vise à assouplir le fonctionnement des institutions administratives dans les limites du périmètre du service public ? On a les premières expériences de politique de modernisation du service public à la fin des années 80 avant la création du Louvre, de l'établissement public du Grand Louvre, du musée du Louvre, pardon, et une logique d'assouplissement qui n'exclut pas forcément autonomisation organisationnelle, qui n'exclut pas nécessairement le recours à des logiques de mutualisation ? Ou bien s'agit-il d'une autonomie plus concurrentielle et peut-être que c'est une exception plus récente, qui tendrait à considérer les musées plutôt comme des entreprises entre guillemets comme les autres, devant fonder leur développement sur une quête de ressources propres, voire convertir, le cas échéant, certaines de leurs activités en marché ? C'est aussi une question extrêmement contemporaine. Alors la réponse à cette question, à cette définition de l'autonomisation, elle me semble extrêmement importante parce qu'elle a des impacts, comme dans d'autres domaines, les universités, les hôpitaux par exemple, elle a des impacts importants sur le service public culturel. Le deuxième constat qu'on peut émettre, c'est que cette logique d'autonomisation, elle est très largement portée en France par la création d'établissements publics. Alors établissements publics à caractère administratif ou établissements publics à caractère industriel et commercial. Depuis notamment, bien évidemment, la création du centre Pompidou qui a eu une influence, je ne sais pas si on la mesure toujours très bien, mais on le voit dans les archives, qui a eu une influence extrêmement forte sur les hauts fonctionnaires qui vont participer par la suite à la réalisation des grands projets culturels. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Il existe des ouvrages intéressants de ce point de vue. Je pense notamment à l'ouvrage coordonné par Dominique Jamais, Jean Fosseilleux et Christian Patine au comité d'histoire du ministère de la Culture qui malheureusement s'arrête en 2004 mais qui retrace toute cette création d'établissements publics. Il y a aussi, je le dis par chauvinisme universitaire, une thèse, une thèse de droit public parue en 2013 réalisée par Julien Moreau sur l'établissement public culturel qui est très intéressante, qui travaille maintenant d'ailleurs au ministère de la Culture et qui permet d'actualiser cette évolution sous le regard du spécialiste de droit public. Alors, j'ai essayé dans le cadre de cette communication de partir du cas des grands travaux, donc c'est un point de vue nécessairement limité sur les musées nationaux et je pense que cet angle permettra aussi de croiser l'analyse avec les interventions qui suivront. Les grands projets présidentiels ont participé à la logique d'autonomisation et ont été, je le disais à l'instant, de grands pourvoyeurs d'établissements publics, comme l'illustre le cas du centre Pompidou, à deux niveaux. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ces deux niveaux, c'est-à-dire aussi bien du point de vue de la création des établissements publics constructeurs au départ que des établissements publics gestionnaires. Ces deux questions sont fondamentales parce qu'elles posent la question de l'autonomisation à deux niveaux et elles font surgir des débats, parfois des résistances, qui sont extrêmement intéressants à analyser du point de vue de la science politique. La création du centre Pompidou, je le disais, elle va avoir une influence importante sur la création d'autres établissements publics. Je pense par exemple au musée du Quai Branly dont le statut est assez largement inspiré, on le voit dans les notes, notamment de Stéphane Martin, assez inspiré du centre Pompidou. On peut rappeler également que certains fonctionnaires du ministère de la Culture dès le début des années 1980 souhaitaient transposer ce mode de fonctionnement à ce que l'on appelait alors le musée du 19e siècle, c'est-à-dire Orsay. Claude Mollard, par exemple, conseiller de Jack Lange, insister sur l'importance de l'expérience Beaubourg pour assurer une autonomie de gestion au musée et à ses agents une plus grande responsabilité. C'est une note du 1er juin 1980 à Jack Lange. On sait qu'il faudra attendre le 16 décembre 2003 pour qu'Orsay soit érigé en établissement public. Donc on voit ici des résistances qu'il est, à mon avis, très intéressant d'analyser. La question de la jeunesse des grands travaux, elle est très intéressante pour comprendre les modalités par lesquelles ces projets accèdent à l'autonomie et les résistances que cette autonomie suscite parce que cette autonomie, contrairement peut-être à aujourd'hui et encore, mais cette autonomie à cette époque ne va pas de soi. Et je vais en donner quelques exemples. Donc j'ai divisé mon propos en trois temps en espérant ne pas trop déborder le temps qui m'est imparti. D'abord, je reviendrai sur le processus de conquête de l'autonomie en m'appuyant notamment sur le cas du Grand Louvre brièvement et le cas du musée du Quai Branly. Ensuite, la question de la préservation de cette autonomie. Je crois que l'un des cas intéressants à étudier ici est celui des établissements publics de coopération culturelle et notamment la manière dont les présidents du Louvre à Lens et du centre Pompidou à Metz vont tenter de préserver dans leur rapport avec les collectivités territoriales cette autonomie. Et puis, dans un troisième temps, je reviendrai, j'essaierai d'ouvrir un débat sur l'autonomie aujourd'hui qui me semble moins questionnée devenir en quelque sorte une fin en soi alors même qu'elle pose des questions qui renvoient directement à l'objet de cette journée. Donc, premier point, quelques mots sur d'abord la conquête de l'autonomie. je pense que la fin des années 1980 est assez intéressante à étudier puisqu'elle voit de premières réformes sur l'autonomisation des musées avec notamment un décret de septembre 1989 qui va participer à assouplir la gestion des musées sur le plan financier ce que montrent notamment les travaux de Jean-Michel Tobolem sur cette question et cette période est également marquée par les premières politiques de modernisation du service public fin des années 80 début des années 1990 sous le gouvernement Rocard qui vont introduire cette logique d'assouplissement de prise de responsabilité au sein de l'administration. La rupture décisive bien sûr c'est celle que vous venez de citer décembre 1992 le décret instituant l'établissement public du musée du Louvre qui est tout de même partiellement documenté par l'histoire monumentale que j'ai devant moi. Alors je crois qu'il est important de revenir sur l'établissement public constructeur les débats autour de l'établissement public constructeur pour comprendre cette logique d'autonomisation ces prémices de l'autonomisation qui se déroulent à une période je pense que M. Buteau y reviendra où la direction des musées de France et la réunion des musées nationaux exercent c'est une emprise très forte sur le musée du Louvre. J'ai été frappé quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de voir dans les archives très tôt une note du Berlandais qui est à l'époque directeur des musées de France et qui propose dès 1982 de mémoire une sorte de projet clé en main du Grand Louvre porté par la direction des musées de France sans qu'il soit nécessairement utile de développer la phase de programmation et qu'il souhaitait porter via la création d'un poste de commissaire du gouvernement. Donc cet exemple est très révélateur de l'influence de la direction des musées de France de la quasi-même fusion de la direction des musées de France avec le musée du Louvre. Au moment ensuite de la création de l'établissement public gestionnaire en décembre 1992 l'enjeu est bien on le voit dans les rapports de Guy Brajot notamment qui est directeur de l'administration générale à l'époque l'enjeu est bien je cite son rapport de créer une entité autonome et responsable et également de marquer et c'est très clair dans ces rapports une forme de distance avec la réunion des musées nationaux et ça c'est un des moments importants je pense de l'histoire de cette autonomisation et de l'histoire du Louvre. On remarque également que si François Mitterrand est très tôt favorable à la création de l'établissement public constructeur il est en revanche pendant longtemps très défavorable à la création de l'établissement public gestionnaire. On le voit dans la plupart des annotations manuscrites sur les notes de ses conseillers très tôt il écrit par exemple à Jack Lang je vous en cite deux très rapidement il écrit à Jack Lang je cite je suis très hostile il souligne très à la multiplication des établissements publics sauf à la rigueur pour la période initiale donc phase de construction préfiguration construction dès qu'un musée est en mesure de fonctionner poursuit-il il doit rester dans le domaine commun. Deuxième exemple à l'hora de l'air on se rapproche du décret de décembre 1992 dans une note dans une annotation sur une note de l'hora de l'air datée du 19 mai 1992 il écrit je suis par principe hostile à la multiplication des établissements publics source de dépenses de double emploi de concurrence inutile d'éparpillement de l'autorité ça pourrait faire un beau sujet de dissertation aujourd'hui. Et finalement il se laisse convaincre alors ça c'est un mystère à éclaircir je pense qu'il y a des influences diverses qui jouent mais il se laisse convaincre à la suite d'une note du 10 juin 1992 de Jack Lang et Michel Charas qui plaident pour la création de l'établissement public mais en précisant bien Jack Lang et Michel Charas que la création de l'établissement public je cite maintiendra intégralement il le souligne à la RMN ses missions exclusives soulignées également pour les acquisitions les expositions les éditions et n'altèrera pas l'unité des collections de l'État. Donc on voit bien ici la sensibilité extrême alors que l'autonomisation est devenue assez routinière aujourd'hui la sensibilité extrême de cette question à l'époque on note d'ailleurs dans la note de Laura Adler un possible effet d'appel d'air puisque Versailles est entre guillemets sur les rangs et obtiendra d'ailleurs son autonomie très rapidement après sur demande de Jean-Pierre Babelon. Le début des années 2000 pour aller vite le début des années 2000 va amplifier cette logique notamment sous le mandat de Jean-Jacques Ayagon avec la reconnaissance de nouveaux musées comme établissement public Orsay guillemets mais également la transformation progressive de la tutelle on reviendra certainement en détail sur ces points mis en place de contrats d'objectifs le développement de ressources propres le secteur culturel en somme va se couler dans la logique de la LOLF progressivement et appliquer la notion d'opérateur qui résulte comme le montrent les travaux de Philippe Bezès notamment de la réforme de l'état des années 1990 C'est dans ce contexte a priori plus favorable que survient l'autonomisation d'un nouvel établissement le musée du Quai Branly qui est lancé dès le milieu des années 1990 mais qui va bénéficier d'un statut d'établissement public gestionnaire au mois de décembre 2004 C'est un projet qui est extrêmement intéressant à étudier pour le politiste puisque c'est le seul projet dont la préfiguration se heurte entre guillemets à une phase de cohabitation et avec un gouvernement qui peut potentiellement très tôt je veux dire de la phase de préfiguration qui peut porter un coup d'arrêt à ce projet On voit d'ailleurs que le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture tentent de prendre une certaine influence sur ce projet dès le stade de la préfiguration le ministère de l'éducation nationale étant plus favorable du point de vue juridique à la création d'un groupement d'intérêts publics et non pas d'un établissement public ce qui est extrêmement intéressant puisque ça confère une autorité plus forte au ministère de l'éducation nationale et moins forte au président de la République et de son côté le ministère de la culture souhaite que la construction soit très largement réalisée par l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels qui est le descendant de l'établissement public du Grand Louvre et de la mission de coordination des grands travaux donc en quelque sorte après la phase de préfiguration s'insérer plus directement dans la phase de construction un conseil restreint des ministres du 29 juillet 1998 laissera en réalité les coups d'effranche au président de la République le gouvernement ayant choisi déclare Lionel Jospin de seconder l'engagement du président de la République en faveur de la création d'un tel musée qui s'inscrit dans la suite des grands travaux initiés par le précédent chef de l'État donc là on voit bien tout de même la continuité de l'État par le biais de ces grands travaux au niveau des statuts on peut dire que les statuts du musée du Quai Branly parachèvent le mouvement d'autonomisation en rejoignant notamment le centre Pompidou sur la liste des établissements qui peuvent déroger à l'emploi des fonctionnaires en accordant une place importante à l'instance présidentielle dans les statuts et sur le plan de la gestion et ça je pense que c'est un tournant très important que les gestionnaires devraient peut-être creuser le musée du Quai Branly introduit une rupture sur le plan de la gestion en réduisant considérablement le périmètre de sa masse salariale et en laissant une place considérable à l'externalisation à la sous-traitance ce qui est une rupture assez importante en France une fois cette autonomie acquise comment la préserve-t-on c'est un peu la problématique qui s'est posée lors de la création des établissements publics de coopération culturelle à Lens et à Metz donc le Nouveau-Lens et le centre Pompidou Metz je pense qu'il est très intéressant d'analyser le travail alors j'ai quelques archives mais embryonnaires sur ce plan le travail qui est réalisé donc dans les années 2000 par les présidents des établissements publics qui ont donc acquis une certaine autonomie Henri Loiret pour le Louvre et à l'époque Bruno Racine pour le centre le centre Pompidou comment ils construisent les nouveaux équilibres avec les collectivités territoriales et comment ils tentent en même temps de préserver leur autonomie ils obtiennent il faut le rappeler de la direction de l'administration générale ils obtiennent une révision de la loi sur les établissements publics de coopération culturelle qui permet aux établissements publics d'être constituants des EPCC afin de garder une plus forte emprise sur ces opérations la révision de 2006 on note cependant et ça c'est un point important je connais moins le Louvre-Lens que le centre Pompidou-Messe on note cependant à partir de ce moment une divergence le Louvre semblant se satisfaire de cette révision mais le centre Pompidou-Messe souhaitant aller un peu plus loin voir absorber dans son établissement public l'antenne l'antenne Messine le maire de Metz évidemment s'y oppose immédiatement en rappelant dans un courrier à Bruno Racine que dans ce cas et c'est un argument évidemment très dissuasif l'État devrait prendre à sa charge l'essentiel du fonctionnement de la structure et donc l'affaire s'arrête là mais il y a un deuxième élément de divergence et qui me semble extrêmement important là aussi dans l'évolution des modes de gestion des musées il y a un deuxième élément de divergence entre le Metz et le centre Pompidou-Messe à Lens pardon et le centre Pompidou-Messe et le Louvre-Lens pardon c'est le choix d'un service public à caractère industriel et commercial pour Metz et à l'inverse d'un établissement public à caractère administratif pour Lens et d'ailleurs on voit dans les archives de la création du centre Pompidou-Messe à quel point le musée du Quai Branly il faut faire des relations entre l'ensemble de ces institutions constitue un modèle pour le centre Pompidou-Messe avec notamment une masse salariale très limitée et une proportion importante je crois que c'est sans doute le centre Pompidou-Messe qui est allé le plus loin de ce point de vue lié à l'externalisation de certaines missions puisque dès le départ la médiation la médiation jeune public les guides conférenciers et la billetterie et la régie de recettes également sont externalisés ce qui à ma connaissance est inédit en France le modèle se coule ici plus clairement dans une logique d'autonomie concurrentielle dans une logique entrepreneuriale pourrait-on dire et le choix du service public à caractère industriel et commercial repose on le lit dans les notes pour partie sur la capacité présumée du centre ce qu'on peut discuter par la suite mais la capacité présumée du centre à générer des ressources propres il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important dans le choix du service public à caractère industriel et commercial c'est la possibilité de détacher plus facilement le personnel du centre Pompidou-Paris qui est un statut évidemment très particulier le PA nécessitant l'usage de fonctionnaires de la fonction publique territoriale la période contemporaine est marquée pour conclure troisième point la période contemporaine est marquée par une forme de routinisation je dirais de l'autonomie des musées d'une autonomisation qui devient en quelque sorte une fin en soi alors même qu'elle soulève de mon point de vue de très nombreuses questions tant sur le plan financier culturel politique qu'administratif j'évoquerai rapidement les trois premiers et je m'attacherai un peu plus profondément au quatrième sur lequel je travaille aujourd'hui d'abord sur le plan financier la volonté de renforcer l'autonomisation des musées et leurs ressources propres ce sont des thèmes classiques il existe de nombreuses études sur ces questions mais je pense que c'est un point important la volonté de renforcer l'autonomisation des musées par la quête de ressources propres fait apparaître de très grandes interrogations notamment sur les inégalités des musées à parvenir à cette autonomisation il y a des rapports de l'IGAC et de l'IGF qui sont très intéressants sur ce point et des travaux d'économistes et gestionnaires de la culture on peut remarquer parfois un écart entre les ambitions qui sont affichées de ce point de vue par certains musées et la réalité du bilan financier pour avoir travaillé sur le centre Pompidou-Messe notamment on voit bien qu'après une phase extrêmement favorable classique dans le cadre de ces grands projets dès la première année et notamment le résultat de l'exposition chef d'oeuvre qui dépasse toutes les espérances l'année suivante est une année critique qui fait perdre pratiquement tous les gains et les réserves de cette exposition donc il y a ici et les initiateurs de l'opération le reconnaissent d'ailleurs il y a ici la nécessité de rappeler que ces équipements et ces musées sont un coût de long terme c'est un problème aussi classique à assumer au fonctionnement et un coût élevé notamment pour les collectivités locales qui parfois ayant en tête l'effet Bilbao n'ont pas toujours conscience de cette question cette question de l'autonomie financière elle a partie liée avec la question de l'autonomie culturelle au sens que donnait le sociologue Pierre Bourdieu à cette question avec l'interrogation suivante à partir de quel moment la quête d'autonomie financière et là on touche directement l'une des questions que vous posez dans cette rencontre la quête d'autonomie financière remet en cause les missions propres aux champs culturels aux services publics de la culture c'est la question là aussi assez traité mais qui pourrait être évoquée de manière plus transversale de l'équilibre entre les expositions temporaires et les expositions permanentes la question de l'augmentation des tarifs sur le risque de démocratisation de la culture ou encore plus récemment les logiques de privatisation d'espace sur le temps d'ouverture des établissements par exemple un sénateur qui s'est intéressé à cette question Michel Piron relevait dans son rapport sur le PLF 2016 que la stratégie d'autonomisation je le cite pourrait avoir des effets imprévus si les coupes dans les subventions budgétaires de l'Etat et des collectivités devaient forcer les musées autonomes à choisir entre leur mission coûteuse de services publics et leur stratégie commerciale je crois que c'est une question fondamentale sur le plan politique en troisième lieu je pense qu'il est utile de rappeler que l'autonomie des établissements publics n'est jamais totalement acquise qu'elle est pour partie réversible et c'est ce que montre par exemple le cas du Louvre Abu Dhabi qui a été étudié en partie par Alexandre Cazerouni dans son ouvrage paru l'an dernier sur les musées et la politique dans le golfe dans les péninsules du golfe persique on voit bien ici que le politique peut parfois dans le lancement de certains projets parce que les musées font l'objet d'autres types d'usages politiques en termes de politique étrangère également de diplomatique peuvent reprendre la main à l'origine sur les présidents des établissements publics muséaux enfin se pose et je terminerai par ce quatrième point que je développerai quelque peu enfin se pose la question de l'autonomie sur le plan des effets de l'autonomisation des musées et de la gouvernance des musées sur le plan administratif on peut s'interroger sur je pense l'effet de l'autonomisation et de la démultiplication des établissements publics que j'évoquais précédemment sur la capacité de pilotage de la politique muséale et se demander si n'émerge pas un nouveau régime d'action publique que je propose de qualifier d'action publique fragmentaire sur laquelle Jacques Chevalier a travaillé par ailleurs sur la fragmentation de l'action publique on connaît notamment sur le plan externe les difficultés liées à cette fragmentation entre au niveau des relations entre la tutelle ministérielle et les opérateurs autonomisés avec un rapport très connu et très intéressant de la Cour des Comptes paru en 2011 sur les musées nationaux on peut se demander aujourd'hui si le balancier ne s'est pas inversé par rapport à la période où RMN et DMF étaient en quasi fusion avec le Grand Louvre aujourd'hui le rôle de ces acteurs semble pour le moins transformé il y a cependant une autre évolution qui se déroule de manière plus contemporaine et qu'on peut qualifier de fragmentation interne aux établissements publics qui redoublent en quelque sorte cette logique de fragmentation en raison notamment des nouvelles stratégies de gestion et des politiques d'externalisation que j'évoquais précédemment cette question a été partiellement abordée dans le rapport de la mission sur les musées du 21e siècle remis en mars 2017 à la ministre Audrey Azoulay je pense que l'un des terrains d'observation de cette fragmentation interne intéressant à analyser est aujourd'hui celui de la médiation culturelle qui est au sens large du terme et qui renvoie bien sûr à la politique des publics de ces établissements et plus largement du ministère sur ce plan l'autonomisation des musées le changement de leur gouvernance a ouvert la voie à une logique qu'on peut qualifier plutôt de filialisation ou de mise en concurrence de certaines activités par opposition à une logique de mutualisation qui prévalait très largement auparavant tous ne l'ont pas fait mais certains le font et c'est une évolution qui tend à refragmenter au sein même des musées certaines activités voire à cloisonner les services la médiation culturelle et les médiateurs culturels étant placés désormais à distance par le jeu simple de l'externalisation des départements des publics qui sont chargés pourtant de mettre en oeuvre cette politique par ailleurs les prestataires auxquels sont confiées ces missions n'ont pas toujours la culture pour cœur d'activité pour cœur de métier ce sont plutôt des prestataires spécialisés dans l'accueil dans le secteur privé et parfois des secteurs encore plus encore plus éloignés alors cette question elle des effets de l'externalisation elle se pose d'abord sur le personnel de la médiation culturelle on en trouve d'ailleurs trace dans quelques études je pense aux travaux de Lucie Daigneault par exemple paru au presse de l'université du Québec en 2014 sur les musées et leur public où cette question est évoquée elle affleure également dans l'ouvrage de François Mérès et Anne Monjarret dans certains entretiens consacrés cette fois à l'accueil et la surveillance accueillir et surveiller les métiers du gardien de musée paru en 2017 c'est un exemple extrêmement intéressant à analyser me semble-t-il ce cas de la médiation pour comprendre une évolution parmi d'autres de l'autonomisation parce qu'on trouve une forme d'opposition entre l'objectif prioritaire affiché en termes de transmission des savoirs et de démocratisation des publics au niveau du ministère et l'allongement des chaînes d'interdépendance qui conduisent aux acteurs de terrain que sont les médiateurs culturels et la perte progressive en raison de cette anonymisation extrêmement poussée des relais de transmission avec ces acteurs de terrain voilà alors en conclusion et puis en forme d'ouverture je pense qu'on peut dire que l'évolution de la gouvernance des musées nationaux s'est progressivement coulée dans une logique d'autonomisation qui a au fil du temps pris une orientation plus concurrentielle pourrait-on dire que mutualisatrice or je pense qu'il ne faut pas l'oublier c'est un point important la création d'établissements publics ne signifie pas nécessairement qu'une telle évolution soit inéluctable puisqu'il existe des établissements publics qui ont été créés précisément pour mutualiser aussi bien au niveau national le cas de la RMN en est un exemple mais aussi au niveau des villes je pense à des expériences comme Paris Musée par exemple ou les réseaux strasbourgeois de la culture donc cette réflexion sur de nouvelles formes de mutualisation assortie peut-être c'est une interrogation d'une clarification des frontières entre le service public culturel et les activités auxquelles on souhaite que s'applique un principe de rentabilité peut-être une piste de réflexion sur le renouvellement des modes de gouvernance des institutions muséales je vous remercie j'espère ne pas avoir un débat merci parfait